Alors, il est maintenant 1h03. Nous allons commencer. Merci à tous d'être ici. Bonjour et bienvenue. Avant de commencer la discussion, nous allons prendre un moment pour reconnaître les territoires et les espaces physiques qui nous accueillent aujourd'hui, même dans cet espace virtuel. À Imagine Canada, notre travail, nos activités, nos opérations, notre équipe et notre réseau dépendent des territoires des nations qui nous offrent un espace physique, des moyens de subsistance, une sécurité, une communauté pour s'établir, travailler et s'épanouir. Notre siège social est situé sur le territoire de nombreuses nations, notamment les Mississauga de crédit, les Anishinabés, les Odé-Nachoné et les Wendats. Nous reconnaissons que ces territoires sont couverts par le Traité 13 et le pacte de la ceinture Wampum faisant référence au concept du plat à une seule cuillère. Nous reconnaissons également que ces terres sont toujours le foyer de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons que nous pouvons vivre et travailler sur ces terres aujourd'hui en raison des politiques d'expulsion et d'assimilation des peuples autochtones mises en œuvre à l'époque de la colonisation et de la Confédération et depuis ce temps. Ces politiques ont causé de nombreux préjudices qui encore aujourd'hui ont des répercussions dans les communautés autochtones. nous témoignons notre gratitude envers les peuples autochtones qui ont pris soin de ces terres et qui continueront d'en prendre soin. Et nous nous engageons à amplifier les voies des peuples autochtones, à lutter contre les mouvements de suprématie blanche et de colonialisme qui se manifestent chaque jour dans le secteur abus non lucratif. Comme nous sommes rassemblés dans un espace virtuel, je propose que nous prenions chacun un moment pour honorer les terres sur lesquelles nous nous trouvons et nous habitons, nous travaillons et qui nous permettent de nous réunir dans cette communauté virtuelle. Merci. Je vais maintenant donner la parole à notre président directeur général, Bruce. Merci Emily. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Bruce MacDonald et je suis le président directeur général d'Imagine Canada. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes ravis de vous voir rassembler ici pour cette importante conversation sur l'avenir de la relation du secteur abus non lucratif avec le gouvernement fédéral. Nous sommes arrivés à un point crucial de cette relation et voulons nous assurer que le secteur s'assiste cette occasion pour convenir d'une bonne voie à suivre. Depuis longtemps, le secteur abus non lucratif est insatisfait de sa relation avec le gouvernement fédéral et demande la création d'une place au sein du gouvernement. Dans la situation actuelle, les eaux bienvenues peuvent être oubliés des programmes gouvernementaux dont ils pourraient tirer profit, tels que des programmes encourageant l'innovation ou des pratiques d'affaires respectueuses de l'environnement. En temps de crise, comme c'était le cas avec la pandémie, l'absence de représentation du secteur au sein du gouvernement pose un défi à une réponse politique cohérente. Nous devons plutôt nous battre pour être inclus dans chaque mesure ou programme d'aide du gouvernement. Une place au sein du gouvernement s'agirait d'une entité à l'intérieur du gouvernement responsable de soutenir et de renforcer le secteur par des politiques, le collecte des données, etc., similaire à ce que fait le ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale au Québec pour le secteur d'action communautaire et d'action bénévoles. Le gouvernement fédéral a exprimé une ouverture à l'idée de créer une telle entité et Imagine Canada plaide pour une consultation du secteur pour déterminer sa structure et son mandat. L'objectif de cette assemblée est d'intéresser et de mobiliser les gens par rapport à des grandes questions sur la relation du secteur avec le gouvernement fédéral. L'objectif est d'inciter à râver grand tout à tout ce que notre secteur pourrait accomplir avec un soutien adéquat. Merci à Amy. Merci Bruce. Avant de commencer, j'aimerais rappeler quelques détails logistiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une réunion Zoom plutôt qu'en mode webinaire pour favoriser la participation, mais ça peut un peu compliquer la gestion de la rencontre. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir garder votre micro-économie, fermé en tout temps, sauf si vous désirez intervenir bien sûr. Nous vous demandons d'utiliser la fonction « lever la main » et ensuite je vous donnerai la parole. Si vous oubliez d'éteindre votre micro, nous allons le faire pour vous, pour éviter les bruits de fonds et s'assurer d'avoir une discussion productive. Il y aura des moments pendant la rencontre pour poser des questions, exprimer votre point de vue. Nous vous encourageons à participer bien sûr. Encore une fois, merci d'utiliser la fonction « lever la main » pour indiquer que vous souhaitez parler. Si vous préférez vous exprimer par écrit, n'hésitez pas à le faire dans la fenêtre de clavardage. Notez que la rencontre est enregistrée et on va vous envoyer l'enregistrement ainsi que des ressources pertinentes au cours de la prochaine semaine. Si vous désirez avoir accès aux sous-titres qui sont automatiquement générés, vous pouvez le faire en choisissant le bouton « sous-titres ». C'est dans la barre d'options au bas de votre écran. J'aimerais maintenant inviter nos deux conférenciers à prendre quelques minutes pour se présenter, vous parler de leur travail, de leur opinion sur la question d'une place pour le secteur abdicatif au sein du gouvernement fédéral. Karen, si vous le voulez bien, je vous invite à vous présenter d'abord. Bien sûr, merci Émilie. Bonjour tout le monde. Bon après-midi. Je suis Karen Moubenza. Je travaille à Coopération Canada en tant que responsable de l'équipe des politiques. Et pour ceux qui ne connaissent pas Coopération Canada, il y a quelques années, on s'appelait CCIC et nos bureaux sont situés à Ottawa, sur le territoire non cédé, non abandonné de la nation Algonquin Anishinabe. Donc, c'est un territoire qu'on appelle Ottawa maintenant. Alors, Coopération Canada, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principal organisme canadien qui représente les ONG et les groupes de la société civile qui travaillent dans le secteur du développement international, de l'aide humanitaire. Nous avons environ une centaine de membres et notre voie rassemble ce secteur-là afin de guider et d'influencer les questions fondamentales qui régissent notre travail. Et notre équipe, l'équipe des politiques, suit, analyse des tendances en matière de coopération internationale. Donc, ça inclut tout ce qui est aide au développement, pratiques nationales, internationales, les causes, défis qui demandent l'action du Canada dans le monde. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous intéressons à la question de la place permanente du secteur au sein du gouvernement. Donc, merci pour l'invitation aujourd'hui. Merci beaucoup. Jean-Marc, vous? Oui, bonjour tout le monde. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de voir quelques visages connus. Bienvenue. Alors, je suis à Thio Diage aujourd'hui. Je suis un bachelier en socio et en urbanisme. J'ai travaillé dans le domaine de la planification urbaine pendant plusieurs années. Après, être associé dans une firme de services conseil en stratégie pour avoir accompagné notamment des organismes communautaires, abus non lucratifs, associatifs, publics en particulier. Pour me joindre ensuite, en 2001, au tout début de la mise sur pied de la Fondation Lucien-André Chagnon jusqu'à il y a très récemment. Alors, j'ai été impliqué étroitement dans le développement et la transformation de cette organisation. Alors, à travers cette expérience, comme certains le savent, ça m'a permis de développer une certaine expérience en matière de développement de partenariats, notamment avec les gouvernements. J'ai travaillé sur la question des politiques publiques et, bien sûr, sur des aspects de transformation sociale, de concert, bien sûr, avec les organisations qu'on soutenait. J'ai été président de la Fondation de 2016 à 2022. Aujourd'hui, membre du Conseil d'administration de Fondation Philanthropique Canada, de même qu'ancien président du Comité de politique publique et membre de différentes organisations sur le terrain. Aujourd'hui, j'accompagne des organisations à but non lucratif, en particulier dans leur stratégie, dans la gestion stratégique. Alors, c'est à ce titre, en fait, que la question, bien sûr, de la place et de la relation du domaine, qu'on appelle à but non lucratif, de manière générale, avec les gouvernements, m'interpellent depuis plusieurs années, et pour les raisons pour lesquelles je suis très heureux aujourd'hui de partager quelques idées avec vous. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Alors, notre objectif aujourd'hui est d'entendre à la fois les points de vue de nos deux experts et les points de vue de tout le monde qui participe à la rencontre. La rencontre peut être divisée en trois sections, en trois blocs, d'environ 20 minutes chacun. Au début de chaque bloc, je vais présenter une question principale, demander à nos deux invités d'exprimer leur point de vue sur la question pendant quelques minutes, et pendant leur intervention, on vous invite à utiliser la fonction « Levez la main » pour vous mettre en fil afin de vous exprimer à votre tour sur la question si vous le désirez. Le but est vraiment d'intégrer les questions et contributions à la conversation avec les opinions ou les commentaires de nos conférenciers. Si jamais personne ne veut s'exprimer sur une question spécifique, nous aurons d'autres questions préparées, mais nous préférons bien sûr vous entendre. On espère une conversation, une discussion dynamique. Alors, si vous le voulez bien, on va y aller avec le premier sujet. Je vais demander la question à nos invités, et Karel, peut-être que vous pourriez vous lancer en premier. La question est la suivante. Quelle est votre vision de la relation entre le secteur à but non lucratif et le gouvernement fédéral dans 30 ans, et quel en sera l'effet sur notre société? Merci, Émilie. J'espère vraiment que dans 30 ans, on n'aura plus ce genre de webinaire, parce qu'on aura réglé la question de la passe permanente du secteur. Mais le terme qui me vient en pensant à cette question et en concernant la relation, c'est le terme symbiose. Alors, c'est un terme qui est utilisé en écologie, en biologie, et ça signifie simplement vivre ensemble. Et lorsque les biologistes parlent de symbiose, ils décrivent une relation entre deux organismes qui peuvent être très différents, des espèces différentes, et chaque espèce est appelée symbiote. Alors, pourquoi ce terme me vient en tête? C'est parce que je pense que le secteur à but non lucratif, le secteur caritatif, et le gouvernement sont ces deux entités, deux organismes qui sont de nature différente, mais qui sont appelés à vivre ensemble. Donc, on vit ensemble, on coexiste, et on va continuer à coexister. Mais ce qui est intéressant derrière le terme symbiose, c'est qu'il en existe de plusieurs types. Donc, comme j'ai dit, symbiose, ça veut simplement dire vivre ensemble. Mais sans rentrer dans le, et je ne suis pas biologiste, mais juste pour décrire rapidement les différents types de symbiose qui peuvent exister, une symbiose peut être de type commensalisme, un terme un peu compliqué. Ça, c'est une relation dans laquelle un des organismes tire un avantage de la relation, mais il ne nuit pas, il ne favorise pas l'autre organisme. Il y a un autre type de symbiose qui s'appelle le mutualisme, où les deux organismes qui vivent ensemble tirent profit mutuellement de la situation. Et la troisième forme de symbiose, c'est le parasitisme, où un seul organisme profite de la relation et puis il vit au dépend de l'autre organisme. Alors, pour moi, quel serait le type de symbiose ? Bien évidemment, c'est le mutualisme. C'est une situation dans laquelle les deux entités, donc d'une part le secteur à but non lucratif, caritatif, et d'autre part le gouvernement, vivraient de manière mutuellement profitable. Et je pense, parce que l'effet de cette symbiose mutualiste serait, je ne vois que des effets positifs à ce type de relation, et on peut en parler plus en détail, mais je vais peut-être m'arrêter là. Et puis, si on veut parler des effets, du type d'effet de ce type de relation, on peut en reparler un peu plus tard. Mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Et je rappelle que si vous désirez intervenir, d'utiliser la fonction « Levez la main » pour signaler votre désir de parler. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Jean-Marc. Oui, merci, Émilie. Ça va dans le même sens, je pense. Puis j'espère que c'est avant 30 ans. Mais je pense que l'ultime, c'est de vraiment voir un véritable partenariat entre les organisations du domaine et l'État. Dans quelle perspective? Je pense que l'effet ultime, c'est, je pense, de voir des voies que l'on considère aujourd'hui alternatives, voir leur accélération venant du terrain, être éventuellement transformés en des normes sociales qui changent et d'être des politiques publiques favorables aux enjeux qui nous concernent. Les enjeux d'inégalité et d'environnement que l'on vit aujourd'hui qui sont toujours exigent un dialogue continu entre les partis et les porteurs d'innovation sociale et les porteurs, et les différentes capacités qu'ont les États, de manière à la fois assurer des conditions favorables à l'exercice du domaine, des organisations sur le terrain, mais aussi de voir comment on peut avoir un dialogue qui collabore à l'élaboration de politiques publiques favorables à ces enjeux-là. Alors ça, c'est le premier élément. Je pense que, encore une fois, j'espère que c'est avant 30 ans, j'ai parfois encore, et il y a plusieurs auteurs qui se sont penchés sur cette question-là, d'un État partenaire associé fortement à l'innovation sociale produite par le terrain. J'espère que ça peut se produire plus rapidement. Peut-être qu'une sous-condition aussi nécessaire à cela, et là aussi avant 30 ans, ce que j'aimerais pouvoir se produire, c'est qu'il y a une vision étatique claire de la contribution et de l'évanouissement du domaine, autant dans les sphères économiques, sociales, environnementales. Pour le moment, disons que je resterai sur mon appétit sur l'expression d'une telle vision, et également que les rôles et la nature des relations que souhaite entretenir l'État avec le domaine soient clarifiés. Merci. Karen, j'aimerais vous demander, si vous le permettez, de poursuivre sur votre réflexion concernant les effets sur la société avant qu'on enchaîne avec une autre question. Absolument. Et Jean-Marie vient de parler d'un point important, qui est, à mon avis, un des effets positifs d'une relation de symbiose, une relation mutualiste, une relation de partenariat. Ce serait la clarification des rôles, le rôle du gouvernement, mais des gouvernements. Parce qu'on parle d'une place au sein du gouvernement fédéral, mais ce serait une clarification du rôle des gouvernements aux différents échelons, des gouvernements fédéral, provincial, locaux. Mais aussi, savoir quelle est la place du gouvernement et savoir quelle est la place des organisations à but non lucratif dans les communautés, pour les communautés concernées. Et cet effet positif, si ce partenariat clarifie clairement ces rôles-là, les communautés vont savoir vers qui se tourner. Donc, c'est très clair. Je me tourne vers telle organisation pour tel service. Et je sais que là où l'organisation s'arrête, le gouvernement prend le relais. Donc, on évite ces zones dont c'est vide, où personne n'agit, mais où les besoins existent. Un autre effet positif, je dirais, ce serait l'optimisation des ressources. Tout le monde le sait, on est dans un contexte de restreinte fiscale aiguë, mais les besoins ne s'arrêtent pas. Et on a besoin dans ces conditions-là, de manière générale, mais surtout dans les conditions où les finances sont réduites, on a besoin d'optimiser les ressources et de s'assurer que le même dollar est capable de rendre le plus de services possible et d'éviter les duplications, parce qu'avec duplication, il y a perte de ressources. Le troisième effet positif d'une bonne relation solide, robuste de symbiose, de partenariat, c'est un cercle vertueux de collaboration, parce que les rôles étant bien définis, il y a cette incitation mutuelle à faire mieux parce qu'on veut optimiser les ressources. Donc, il y a un cercle vertueux où les organisations sont incitées à innover, le gouvernement, les gouvernements sont encouragés à promouvoir l'innovation parce qu'ils voient les services que les organisations rendent, ils voient les services que les communautés reçoivent, la qualité de ces services, ils voient comment leur action, donc l'action gouvernementale, se complète, est complétée par les actions des services. Donc, ce cercle vertueux, là, est entretenu et parce que tout le monde tire avantage de cette relation, c'est une relation mutualiste. Donc, voici les trois effets positifs principaux que je vois. Mais je voudrais dire que c'est la vision, et encore une fois, Jean-Marc l'a dit, on veut voir ça se matérialiser avant 30 ans, mais dans l'état actuel des choses, malheureusement, cette vision est peu susceptible de se réaliser parce qu'il manque plusieurs, il y a plusieurs cases à cocher et on n'est pas en train de les cocher en ce moment. Jean-Marc, j'ai envie de poursuivre avec vous. J'aimerais vous demander, à votre avis, et c'est en continuité avec ce que Carole disait, comment le secteur et le gouvernement fédéral pourraient-ils mieux travailler ensemble pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux complexes? Qu'est-ce qui doit changer pour qu'on arrive à cet idéal dont Carole faisait mention? En fait, ça, c'est la question qui tue. Peut-être dans le très positif, puis j'invite tout le monde à lire très récemment dans le journal de Philanthropist, un article apparu sous la plume de Larry Pearson, qui rappelle très justement quelques conditions de succès à la collaboration entre le secteur et le gouvernement fédéral, mais également quelques assises qui semblent s'être perdues un peu à travers le temps. J'ai en tête notamment le code de conduite qui aurait été adopté en 2002, donc il y a plus de 20 ans, entre les partenaires du milieu et le gouvernement fédéral, un code de conduite sur la collaboration dans le contexte d'élaboration politique publique. Alors, il semble y avoir eu déjà des réflexions importantes, de même que l'existence toujours du comité consultatif de nos jours qui continue ses travaux. Il semble y avoir déjà des pistes qui se sont, des pistes de travail qui se sont mis en place de manière intéressante, mais qui n'ont pas duré, dont on n'a pas nécessairement eu une constance. C'est la même chose d'ailleurs pour le comité consultatif. On est encore dans l'expectative à savoir si au-delà du mandat de cinq ans initial, il sera poursuivi. Alors, pour revenir à votre question plus précisément, en ce qui concerne le domaine, le secteur, je pense qu'il y a tout avantage à être dans une posture de proposer des solutions, de ne pas être dans l'attente. Je pense que c'est ce que le secteur fait, d'aller le plus loin possible à partir des assises déjà existantes. Et peut-être que l'élément pour le secteur qui est à investiguer un peu plus, c'est, à mon avis, c'est de voir aussi comment lui-même se propose une définition de sa contribution actuelle dans les domaines socio-économiques et environnementaux qui nous concernent. Et aussi, le défi, je pense, dans des regroupements aussi riches, mais aussi avec une certaine hétérogénéité, c'est de voir comment on arrive à dépasser la raison d'être organisationnelle pour aller vers la raison d'être liée au bien commun social. Donc, quelle est la proposition, en fait, que fait le secteur au gouvernement, à la fois sur sa perspective, sa vision pour les 30 prochaines années du rôle qu'elle peut jouer en collaboration avec le gouvernement, et comment elle définit, à partir des assises dont j'ai parlé, la nature des rôles qui pourraient être, donc, joués par chacun dans ce contexte-là. Pour le gouvernement, je pense que la prérogative des politiques publiques, autant pour les élus que pour les fonctionnaires, j'imagine, est un enjeu, et j'imagine que, déjà dans le travail qui avait été fait autour du code de conduite, ça veut dire laisser aller certains types de pouvoirs pour sortir d'une dynamique qui n'est qu'une dynamique d'écoute et de consultation. Pour rentrer dans une dynamique de dialogue et de construction et de création avec d'autres partenaires, il faudrait arriver à identifier pour eux, je pense qu'ils comprennent déjà très bien les bénéfices que cela peut apporter, mais évidemment, ça peut aussi apporter certaines contraintes dans la liberté, entre guillemets, dont ils sont sans doute assez effrayants dans les choix qu'ils ont à faire. Donc, en même temps, l'histoire manque à chaque fois que ces processus de création se font de concert du début, dès l'élanciation de l'enjeu, au moment du design de la solution jusqu'à l'implantation, il y a beaucoup plus de bénéfices à le faire de cette manière collaborative que de le faire de manière strictement habituelle. Donc, je pense que pour le gouvernement, il y a un enjeu de, un, je reviendrai peut-être plus loin aussi, je pense que, je ne sais pas si je m'attarde un peu trop longtemps, tu me le dis. Non, pas du tout, ça va, poursuivez. Je le disais tout à l'heure, à mon avis, la vision actuelle des États sur la contribution du domaine à but non lucratif est une vision probablement encore qui mérite d'être largement clarifiée, d'être élargie. Je pense qu'elle est un peu trop étroite. Et le deuxième élément, à la lumière de cette vision-là, quelles sont les conditions qui permettraient l'épanouissement du domaine? Et deuxièmement, après ça, quelles sont les conditions d'un dialogue fructueux entre les deux parties, mais sans vision claire? Puis on pourra peut-être revenir après ça à la discussion sur qu'est-ce que le Québec a un peu avancé dans cette dimension-là au cours des 30 dernières années. Mais sans cette vision claire-là, je pense que c'est assez difficile d'aller plus loin. Merci, donc, vision, collaboration, co-création, c'est ce que je retiens. Nous avons une question ou un commentaire. Mylène, je vous invite à nous faire part de votre commentaire ou de votre question. Oui, en fait, pour le vivre au niveau provincial, à l'heure actuelle, l'organisation pour laquelle je travaille, on est à développer un programme de mentorat en collaboration financé par le ministère de la Santé et des services sociaux. Puis on vit actuellement cet enjeu-là au niveau de la collaboration. Puis ce qu'on se rend compte, parce que ça va faire deux années et demie qu'on est dans ce processus-là, même eux, à l'interne, il y a des silos de communication, puis même eux doivent retravailler leur façon de faire parce qu'on a vécu une situation en veillant toute transparence. On nous donne un vis-à-vis avec qui communiquer et le haut patron de ce vis-à-vis-là communique avec nous et nous demande des comptes. Et là, nous, ça nous rajoute une charge. Ça fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à notre vis-à-vis, écoutez, vous nous donnez une consigne, mais en haut, il nous interpelle. Mais je suis qui, moi, pour ne pas donner l'information en haut? Donc, comment on peut adapter cette situation-là? Fait que même eux ne savent pas vraiment comment communiquer avec nous et comment co-construire. Puis, il y a un gros travail de déconstruction pour mieux reconstruire. Je pense qu'on a affaire au fédéral. Je ne pourrais pas dire comment ça fonctionne à l'heure actuelle, mais au provincial, c'est ce qu'on vit. Ils savent ce qu'on pourrait apporter, mais il y a une certaine méconnaissance, on dirait, de tout le travail qu'on fait, malgré toutes les justifications qu'on apporte en termes d'OBNL, en termes de rédition de comptes, en termes d'explication de ce qu'on a apporté à notre communauté versus comment on peut l'actualiser de façon tangible sur le terrain. On s'était fait poser des objectifs, mais dans une implantation X de programmes en réponse à un problème social, il y a un processus à suivre qu'on n'a pas pu faire que l'on fait à retardement parce que les exigences étaient trop élevées. Sur papier, c'est beau, mais quand on arrive dans l'action, il y a toute une déconstruction. Et là, c'est triste parce qu'on s'entend en termes d'OBNL. Là, on doit prouver d'une certaine façon qu'on a toute cette déconstruction-là et que ça peut retarder un projet qui répondrait directement à un problème de société pour faire valoir qu'il faudrait encore avoir de l'aide financière pour être en mesure de pouvoir actualiser ça. C'est assez particulier tout le travail qu'il y a investi pour une grosse machine parce qu'il y a une incompréhension. Moi, au niveau BNL, il y avait une incompréhension de ma part d'une partie de cette machine-là et qu'ils ont la même difficulté à notre niveau. Ça fait qu'il a fallu travailler pendant presque deux ans pour trouver un langage commun pour qu'enfin on travaille main dans la main dans un but commun. Je dirais que ça a pris presque deux ans avant qu'on rame dans le même sens. Donc, c'est quelque chose comme M. Chouinard disait, j'espère que ça va se régler avant 30 ans parce qu'on n'est pas juste le filet de sécurité. Les OBNL, je pense qu'on est la solution. On fait partie de la solution. C'est tout ce que j'avais apporté. Merci. Merci, Lélène, pour votre témoignage. Donc, lourdeur, manque de compréhension mutuelle, manque de confiance aussi, visiblement. Carrel, est-ce que Jean-Marc, vous avez envie d'intervenir? Je pense qu'il y a un élément très important à retenir dans ce qui est, il y a plusieurs éléments, mais un élément que je retiens pour la conversation ultimement, c'est l'énorme défi et l'énorme difficulté de sortir de la logique des silos de l'organisation administrative, gouvernementale, compartimenté. Pour avoir travaillé très longuement avec cinq ministères, à se bâtir un langage commun à travers les cinq ministères, lorsqu'arrive le moment de l'implantation, comme le disait très justement Mme Gay, tout d'un coup, ça dérape. On revient à une logique compartimentée. Et une et ici, je me permets encore d'être optimiste, mais après avoir pendant de nombreuses années essayé de proposer des solutions en ce sens, je suis un, disons que mon verre est un petit peu moins à moitié plein. mais une piste, puis je ne sais pas si c'est une bonne piste, mais je pense qu'il pourrait être intéressant. Actuellement, pourquoi ça retourne dans des logiques très compartimentées, c'est que chacun des ministères ont des objectifs extrêmement précis, d'attente, de reddition de comptes, en particulier auprès des conseils du Trésor. L'hypothèse que je soumets, c'est que s'il y avait des objectifs au Conseil du Trésor qui traverseraient plusieurs missions de ministère pour l'atteinte d'un objectif en particulier et pour lesquels chacun devrait s'y conformer, entre guillemets, parce que c'est la logique, mais peut-être qu'on aurait une piste ici de solution qui éviterait, malgré tous les cadres conceptuels qui existent, toutes les politiques, toutes les intentions, de retourner dans des indicateurs spécifiques à la santé, dans des indicateurs spécifiques à l'éducation, dans des indicateurs spécifiques à l'immigration, etc. Alors, c'est une piste comme ça, mais le défi des silos est important. Karen, vous avez une réaction? Je suis d'accord avec ce que Jean-Marc dit. Ma seule réserve, c'est qu'on est bien conscient que le secteur non-gouvernemental ne peut pas, ne pourra pas résoudre tous les problèmes, toutes les incohérences du secteur gouvernemental. À mon avis, ce n'est pas notre rôle non plus. On peut faire des propositions, on peut faire des suggestions, mais notre action est limitée dans ce sens-là. Par contre, là où nous pouvons faire une différence, c'est dans la définition de ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire ce à quoi va ressembler, et je pense qu'on va en discuter plus en détail plus tard, mais dans la formulation, dans la conception de ce que devrait être notre maison, notre place, notre site permanent dans le gouvernement, on devrait réfléchir à la manière de travailler dans un contexte gouvernemental qui est imparfait, qui est cloisonné, où certains ministères ne se parlent pas. Alors comment faire le mieux dans le monde qui n'est pas le meilleur, dans un monde imparfait, dans un monde où il y a des incohérences ? Je pense que c'est vraiment là notre défi. On peut parler pendant des heures des imperfections qu'on voit, des différents niveaux du manque de communication, mais je pense que ce serait une distraction. Nous devons arriver à définir notre manière de travailler, comment faire le mieux dans un contexte qui n'est pas parfait, parce que c'est le contexte qu'on va avoir à gérer de toute façon et qui est hors de notre contrôle. Très bon point. Il y a une question dans la fin de l'éclairage. Je vais vous la lire. Une question de Cindy. Un des plus grands défis est la professionnalisation du secteur. Peu importe la hauteur des fonds qui seront investis, est-ce qu'il a été considéré d'investir davantage dans le développement des compétences des gestionnaires du secteur OBNF pour ainsi assurer la pérennité de l'organisation et leur efficience, et donc conséquemment permettre un meilleur impact dans la communauté. Carole ou Jean-Marc, vous avez envie de réagir? Je peux réagir, mais dans un sens qui concerne surtout le développement, enfin le secteur de la coopération internationale. C'est une discussion qui est là depuis des années. Il y a deux ans, en 2021, l'OCDE, qui est l'organisme de coopération et de développement économique, qui réunit dans un certain comité qu'on appelle le comité d'assistance au développement, ce comité-là a adopté en 2021 une recommandation. Un des points dans cette recommandation parle du financement de base à accorder aux organisations de la société civile. Encore une fois, c'est dans le secteur de la coopération internationale. Mais c'est un élément de réflexion qui peut s'appliquer à tout le secteur, au Canada en général. Qu'est-ce que ça, à quoi ça ressemblerait et quel serait l'impact d'avoir un financement de base garantie pour les organisations qui produisent des services essentiels ? Ce qu'on observe, nous, dans le secteur de la coopération internationale, c'est que bien souvent le gouvernement fédéral, parce que c'est notre principal bailleur de fonds, octroie du financement mais pour des programmes, donc pour des projets. L'argent est transféré pour faire quelque chose, mais l'argent n'est pas transféré pour investir dans l'organisation qui fait le programme, qui met en œuvre le programme. Le risque de ça, c'est que quand le programme ou le projet pour lequel le financement a été accordé se termine, l'organisation les plus grosses arrivent à rebondir parce qu'elles ont un squelette suffisamment solide pour tenir, mais les plus petites sont obligées de courir d'un projet à un autre, d'un financement à un autre sans avoir eu le temps, les ressources pour bâtir leur squelette, pour tenir, pour se construire en tant qu'organisation, pour assurer leur propre durabilité, et ça empêche, c'est un frein à la professionnalisation du secteur parce que oui, on peut développer les compétences, je pense que dans la question, il est question de développer les compétences des gestionnaires, mais bien souvent, on parle de gestionnaires de projets, et quand le projet est mort, dans le pire des cas, c'est aussi la fin du gestionnaire de projets. Donc, c'est une question fondamentale, mais même dans, nous, dans notre bulle de coopération internationale, on n'a pas encore réussi à convaincre le gouvernement de l'importance d'investir dans ces compétences de base pour assurer la durabilité des organisations. Très bon point. Il y a une autre section dans la, une autre question plutôt dans la planète de clavardage, je vais vous la lire. C'est une question de Martin. On parle à raison d'une nécessaire compréhension et adéquation des rôles de l'État entre l'État, la société civile et les fondations. Le logement est un exemple probant. Plusieurs acteurs, regroupements, experts, proposent plusieurs mesures très concrètes pour accroître l'offre de logement. Leur suggestion s'adresse aux municipalités, à Québec et à Ottawa, souvent aux trois en même temps. Or, comment est-il pensable d'en arriver à de réelles avancées sur le plan de la vision commune et de politique publique intégrée si les ordres de gouvernement, fédéral, provincial, Québec et municipalités peinent à y arriver? Jean-Marc. Question qui revient à la discussion de tout à l'heure un peu. Ce qui est intéressant dans la question, c'est le leadership du secteur qui propose des solutions. Alors moi, je pense que une des pistes de travail là-dedans, c'est de poursuivre dans cette voie-là comme le disait Karel tout à l'heure. On ne peut pas être dans une logique simplement attentiste ou la résolution des enjeux internes de chacun de ces niveaux de gouvernement. Puis la seconde, je pense, piste, c'est le travail de proximité. Je pense qu'il y a un niveau d'État qui est celui des municipalités avec lesquelles probablement la collaboration avec la société civile peut être accélérée dans des contextes comme ceux qui viennent d'être évoqués. D'ailleurs, on le voit sur la question du logement au Québec actuellement où le rôle, par exemple, des centres-aides à mobiliser au-delà de ce qui est leur écosystème naturel sur cette question-là porte-fruits. Donc, je pense qu'il faut poursuivre dans cette voie-là puis de voir comment on peut aller plus loin avec certains ordres qui sont probablement dans un premier temps peut-être plus à proximité. Pour la question de la main-d'oeuvre, je voudrais juste mentionner, alors là, je ne peux pas parler tellement à l'échelle canadienne, je ne suis pas assez connaissant, mais à l'échelle québécoise, je voudrais juste souligner, puis je pense qu'il y a quelqu'un sur l'appel qui est un représentant du comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'économie sociale et des organismes communautaires. Alors, c'est intéressant dans l'écosystème québécois de soutien à tout ce secteur-là. Membre de la commission des partenaires du marché du travail, les comités sectorelles ont pour mandat de justement pouvoir mettre en place des solutions qui sont adaptées aux besoins d'un secteur en particulier. Dans le cas qui nous préoccupe, c'est le milieu communautaire et l'économie sociale de manière à éviter justement que chacune des organisations aille à trouver des solutions individuelles. Ça fait partie de l'écosystème d'avoir ce type d'outils-là pour permettre d'aller plus loin sur ces questions-là. Merci. Le temps file, alors si vous le permettez, on va passer au prochain sujet. La question est la suivante et on a un peu abordé dans le premier bloc, mais voici. Selon vous, quelles sont les responsabilités du gouvernement fédéral envers le secteur abidonocratiste et qu'est-ce que le gouvernement devrait faire qu'il ne fait pas actuellement? Cariel, est-ce que vous voulez vous lancer en premier? Oui, c'est une autre question à un million de dollars. Il faudrait qu'on ait le temps. On a besoin de beaucoup plus de temps pour discuter de ça, mais je vais peut-être m'arrêter à quatre points, quatre responsabilités que le gouvernement fédéral pourrait endosser. Et je dois dire d'entrée de jeu, ce n'est pas que le gouvernement n'endosse pas ces responsabilités dont je vais parler, mais je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Et il y a un... On ne va pas très loin dans ces responsabilités. La première de ces responsabilités, c'est la promotion de l'équité. Et mon hypothèse est la suivante. Dans un monde idéal, et on est loin de ce monde-là, mais promouvoir l'équité pour les organisations qui fournissent les services que l'on reconnaît tous comme essentiels pour les communautés, si on promeut l'équité pour les organisations qui fournissent ces services, on est assez proche de promouvoir l'équité pour les communautés qui reçoivent les services. Pour les organisations qui fournissent ces services, quand je parle d'équité, je parle d'équité en matière d'accès aux ressources du gouvernement, accès à la... d'équité en matière de représentation autour des tables de discussion, autour des tables de discussion, mais aussi des tables de décision, parce qu'une chose est d'inviter des gens à discuter, et l'autre chose est d'inviter les gens quand les décisions sont prises. C'est vraiment de l'équité en matière du poids qui est accordé aux différentes organisations, quelle que soit leur taille, d'où elles viennent, ce dont elles s'occupent, etc. Et parce que quand on permet cet accès équitable à ces différentes organisations, indépendamment de leur taille, de leur origine, etc., on s'assure de voir remonter aux tables de discussion et de décision les préoccupations des communautés qu'elles servent. Donc, cette première responsabilité, équité, et je voudrais quand même préciser qu'équité, égalité, ce n'est pas la même chose, mais on peut peut-être revenir sur cette nuance un peu plus tard. La deuxième responsabilité que j'estime essentielle, c'est la promotion de l'efficacité. Alors, si on considère que le secteur caritatif, le secteur de bienfaisance, c'est un, si on considère comme une industrie de la bienfaisance, une industrie de la solidarité, alors le gouvernement fédéral devrait estimer normal et logique de promouvoir l'efficacité de cette industrie comme il le fait pour les autres industries. Et ça vient de la reconnaissance du rôle crucial que nos organisations représentent. Alors, on sait bien que les crises que les communautés, tantôt ici au Canada, mais aussi à l'international, on est bien conscients que les crises deviennent plus complexes, elles deviennent interconnectées, elles sont, elles s'enchaînent sans répit les unes après les autres. Donc, et dans ce contexte-là, les organisations, nos organisations sont pressées de toutes parts pour combler les manques, pour aller dans les tranchées là où le gouvernement ne va pas, pour relever des données, pour identifier même des besoins dont le gouvernement, le gouvernement fédéral n'est pas conscient, mais malheureusement, l'infrastructure de travail de cette industrie essentielle, l'infrastructure, elle ne suit pas et les besoins continuent de manquer cruellement alors que les crises augmentent en ampleur et en complexité. Un exemple de cette responsabilité, je disais tout à l'heure que le gouvernement endosse en partie ces responsabilités, notamment la promotion d'efficacité. Il y a un an et demi, bientôt deux ans, quand dans le budget fédéral on a vu que le gouvernement prenait la décision de s'attaquer au régime direction et contrôle, c'est un bon exemple d'initiative en vue de promouvoir l'efficacité et de s'attaquer à des difficultés auxquelles le secteur a été confronté depuis des décennies. Donc cette initiative-là de promotion d'efficacité, de s'attaquer au régime direction et contrôle, ça a permis de réviser certaines clauses de la loi sur le revenu, sur la loi de l'impôt sur le revenu, mais ce n'est pas fini et ça ne va, à mon avis, pas assez vite. Une autre responsabilité, à mon avis, que le gouvernement fédéral devrait endosser, c'est la promotion de la durabilité. Encore une fois, si on est dans une industrie de bienfaisance, une industrie de solidarité, le gouvernement devrait estimer nécessaire, logique et normale de maintenir ce secteur, cette industrie en bonne santé, les chiffres sont assez parlants. Je pense que Imagine Canada, vous avez produit des chiffres qui parlent d'une contribution de 8% aux produits intérieurs bruts, un nombre d'employés dans le secteur de plus de 2 millions de personnes, dont 80% sont des femmes. C'est quand même gros, ce n'est pas un secteur dont on peut se passer, mais c'est un secteur qui doit être encouragé. La quatrième responsabilité du gouvernement fédéral, c'est dans le domaine de la cohérence des politiques. Et là, il y a énormément de travail à faire pour renforcer cette cohérence. Et je parle des politiques relatives au financement du secteur, on a parlé tout à l'heure du financement de base, mais également la connaissance des activités, qui fait quoi, quelles données sont collectées sur quelle organisation, comment, où, qui est servi, de quelle manière, dans quelle province, etc. Les ressources humaines et conditions de travail. Donc, il y a énormément d'incohérence qui vient du manque de connaissances de ce secteur, où le secteur est un peu pris pour acquis, où on se dit, ben, ils vont émerger, les organisations vont émerger et puis produire, fournir des services, mais ça ne se fait pas tout seul et il y a beaucoup de cohérence à assurer. Ben, je vais m'arrêter là pour l'instant et puis on peut revenir sur certains aspects après. Jean-Marc, et à vous? Ouais, ben, Carrel a couvert pas mal de terrain. J'ajouterais peut-être dit autrement pour ma part, s'éloigner, j'espérerais qu'on s'éloigne d'une perspective seulement bienfaisante pour se diriger vers une perspective de solidarité, d'innovation et de défense de droit et que l'on sorte pour se faire aussi de la logique qui est actuellement strictement reçue et travaillée pratiquement à l'égard du domaine par le ministère des Finances et Revenus, d'une logique d'amélioration de la réglementation du domaine, de capture de données, etc. Je pense que c'est nécessaire mais insuffisant. l'autre élément serait probablement un élément important aussi, c'est la responsabilité de clarifier le rôle du fédéral et celui des provinces. Si on pense à la situation au Québec en particulier, je ne suis pas à jour nécessairement sur les chiffres, il y en a qui pourront me corriger mais je pense que le problème de soutien des organismes actuellement doit totaliser à peu près 1,2 milliard par année, à peu près 60 % dédié à la mission, 40 % dans des ententes de services gérées par différents ministères, cela dit. Alors, puis dans des compétences qui sont souvent la plupart de nature provinciale, le rôle fédéral là-dedans aussi, je pense, exige d'être en ligne avec ce que Carrel disait tout à l'heure sur la question de la durabilité sur la question de la robustesse du secteur, le rôle fédéral devrait aussi venir s'embouffeter en fait avec le rôle des provinces et je ne connais pas assez bien la situation dans chacune des provinces pour pouvoir me mettre une opinion à cet égard-là. Ça, c'est l'autre élément. Puis, au risque de me répéter, première responsabilité, je le disais dès le début, si on se fie aussi à ce qui s'est fait au Québec, que ce soit pour le domaine communautaire, l'économie sociale, les entreprises d'insertion et autres, le gouvernement du Québec s'est doté d'une vision, d'un cadre de référence, d'une politique gouvernementale, donc qui n'est pas strictement ministérielle, mais d'une politique gouvernementale de reconnaissance de ces différentes organisations. Il y a même l'économie sociale qui bénéficie d'une loi cadre qui définit le secteur aux yeux du gouvernement. Donc, je pense que ça fait partie, si on veut être sérieux, à un moment donné, au-delà d'avoir un espace ministériel à quelque part qui travaille là-dessus, peut-être que même pour précéder un espace ou peut-être c'est l'inverse, ça prend quand même une petite équipe de convaincus à l'intérieur du gouvernement à quelque part qui finit par pousser ces éléments-là à les fins d'adoption. Alors, je pense que c'est des éléments sur lesquels le fédéral peut travailler. Merci. Je ne vois pas de questions spécifiquement relatives à ce sujet, par contre, je vois une question posée par Sandra qui s'adresse possiblement à Karen. Avez-vous une opinion sur les récentes fermetures d'organismes bien établis impliquant les jeunes en coopération internationale telles que Jeunesse Canada-Monde donc avant qu'on passe au prochain sujet, Karen, je vous laisse la parole. Une question difficile, Sandra, c'est encore une fois, je pense que ça revient au contexte fiscal restreint. On a vu ceux qui suivent la partie du budget qui est relative à l'aide internationale, on a vu que le budget 2023 a été douloureux pour nous, pour notre secteur et malheureusement, l'implication de ça, c'est que non seulement des programmes, il y a trois situations, il y a les programmes qui sont arrivés, des programmes de coopération, que ce soit dans le développement ou dans l'humanitaire, qui sont arrivés en fin de mandat, de parcours qui auraient dû être renouvelés, qui ne le sont pas, il y a des programmes qui ne sont pas initiés parce qu'il n'y a pas de financement et malheureusement, il y a ce genre de cas-là où des organisations, surtout dans les plus petites, celles qui n'ont pas de coussins, pas suffisamment, la conséquence malheureuse, c'est qu'elles ferment une opinion. Je ne sais pas si vous voulez m'entendre là-dessus, mais oui, c'est la conséquence, une des conséquences du manque de financement de base, du fait que les organisations courent d'un projet à un autre et quand il n'y a plus de projet, bien souvent, il n'y a plus d'organisation et c'est bien dommage. Mais ce ne sont pas les seuls, on a malheureusement beaucoup d'échos dans le secteur, dont certains de nos membres également, membres de Coopération Canada qui sont dans des situations similaires, pas encore de fermeture, mais qui sont dans des situations difficiles. Oui, c'est ce qu'on entend aussi dans le secteur, beaucoup de sous-secteurs, des organismes différentes missions qui ont de la difficulté ou qui même ont déjà fermé leurs portes. Une autre question dans le chat, trouvez-vous que l'on reconnaît assez le travail bénévole qui est réalisé dans les OBNL de tout secteur? Une réponse courte? Non. Non. Oui, ben voilà, c'est la même chose. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour changer la situation à votre avis? Le gouvernement a certainement un rôle à jouer dans la reconnaissance des travailleurs, mais aussi des bénévoles? Ben, je pense que Jean-Marc a souligné un aspect fondamental qui est le cadre législatif. Et pour revenir, je ne sais pas si on aura le temps de revenir sur ce point-là, je pense que c'est fondamental. Est-ce que la structure doit précéder le cadre ou est-ce que le cadre doit précéder la structure? La structure, la maison. Est-ce qu'on fait le cadre législatif avant la maison ou est-ce que la maison permet de définir le cadre législatif approprié? Et la question des bénévoles devrait être abordée par le cadre législatif. S'il y a la loi cadre, cette loi cadre doit tenir compte des organisations, mais des gens qui sont aussi des gens qui forment les organisations et des gens qui apparaissent pour des besoins ponctuels pour soutenir ces organisations. Il y a les volontaires de la Croix-Rouge, mais il y a aussi des tas de volontaires dans les communautés, dans les villes, dans les villages qui font des choses et qui sont invisibles, qui font de bon cœur parce que, mais malheureusement, les services qu'ils rendent sont pris pour acquis. Jean-Marc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Peu, mais il y a toutes sortes de discussions aussi qui ont cours actuellement sur le travail non rémunéré. Il y a plusieurs domaines dans notre société qui n'existeraient pas sans des bénévoles. donc comment reconnaître et comment valoriser ce travail-là? Il y a toutes sortes de réflexions qui se font à cet égard-là. Puis en fait, c'est peut-être quelque chose aussi qui va s'inscrire dans un enjeu latent sur que voudra dire le travail dans 30 ans aussi, que ça voudra dire l'emploi. Et dans ce contexte-là, possiblement qu'il y a des opportunités ici pour valoriser en fait le travail bénévole à travers cette discussion-là. Alors, il y a déjà des choses qui sont en cours, mais on est encore, je pense, au tout début de cela. Oui, parce que vraiment, il est presque deux heures, donc si vous le permettez, nous allons passer au troisième sujet, au troisième et au dernier sujet. Et ma question est la suivante. À quoi ressemblerait une entité pour le secteur au sein du gouvernement qui adopterait une approche équitable pour tout le secteur? Vous n'avez que des questions qui tuent. Je vais me risquer avec ce qu'on a dit tout à l'heure. La première chose pour moi qui me semble claire, c'est que il faudrait que le mandat vienne du conseil privé, donc du bureau du premier ministre, un mandat très clair sur l'intention de mettre sur pied quelque chose qui ferait en sorte d'être un espace de collaboration puis de dialogue continu avec le secteur et qui, je ne répéterai pas tout ce qu'on a dit auparavant, mais qui permettrait de clarifier plusieurs éléments nécessaires pour aller dans cette direction. Et je pense, encore une fois, qu'il y a des assises pour faire ça, que ce soit le code de contrôle, dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit les travaux du comité aviseur actuel, que ce soit des exemples comme le secrétariat à l'action communautaire autonome et à l'innovation sociale ici au Québec ou ailleurs, il y a des exemples qui permettraient de penser qu'on est capable de définir ce que serait un endroit qui permettrait de promouvoir, de soutenir l'action des organisations en but non lucratif puis de permettre un espace de dialogue sur les politiques publiques au-delà de celles qui servent le travail des organisations en question, mais l'incluant, bien entendu. Et cet espace-là, on en a parlé un peu tout à l'heure, à la fois dans un ordre de difficulté, mais nécessairement, pourquoi le conseil privé, pourquoi le bureau du premier ministre? si on souhaite qu'il y ait une certaine dimension transversale à ce travail-là avec développement social, innovation, santé Canada, patrimoine, entre autres, ceux qui sont concernés actuellement par le soutien au domaine, bien, il faut que l'intention vienne, à mon avis, du conseil privé de manière à pouvoir élaborer éventuellement une vision gouvernementale, une politique gouvernementale, puis après ça, le lieu où atterrira éventuellement, l'entité restera à déterminer, mais alors voilà, voilà mon two cents pour aujourd'hui sur la question qui tue. Bien, j'ajouterais à ce que Jean-Marc vient de dire, à mon avis, avant de définir l'entité, de la loger, de la situer, je voudrais qu'on s'accorde sur ces murs porteurs, sur ces piliers et j'envoie trois, enfin une maison à trois murs porteurs, ce n'est pas l'idéal, mais il faudrait en avoir quatre, mais disons que j'envoie trois, ce serait le premier, c'est vraiment l'équité. À mon avis, la diversité du secteur est telle que ne pas implanter l'équité comme mur porteur, comme pilier fondamental, ce serait une erreur parce que sinon, on va se diriger vers une entité qui est à l'écoute de certains, des plus gros, des mieux introduites, des organisations mieux introduites et qui va laisser de côté, encore une fois, toute une frange d'organisations qui s'occupent des moins visibles, des moins, des parties les moins sexy, si on veut, de la société. L'autre pilier, ce serait la permanence et je suis d'accord avec la proposition de Jean-Marc parce que plus haut, on est dans la chaîne alimentaire et mieux, on a d'assises pour assurer la permanence de cette entité, s'assurer que d'une part, on est relativement, cette entité serait relativement mise à l'abri des aléas politiques, donc des changements d'orientation, mais l'autre chose, c'est aussi parce que on a justement l'opportunité d'avoir un cadre de fonctionnement qui regarde le pays dans son entièreté et qui regarde les différents secteurs où les services sont rendus. Et le troisième pilier qui est lié au deuxième, c'est l'intersection. Encore une fois, le lieu, le logement, donc l'ancrage politique de cette entité, que ce soit au conseil privé ou assez haut dans la chaîne alimentaire, l'intersection permet d'avoir un regard interministériel, d'avoir ce regard croisé des différents ministères, des différents portefeuilles ministériels tiennent en compte de l'action pour les services que ce ministère rend, mais de l'action des organisations à but non lucratif et du secteur caritatif pour soutenir l'action de ce ministère. Donc, c'est pour moi le... Si on s'accorde sur les piliers, ça va devenir plus facile de déterminer où est-ce qu'on place cette entité et à quoi elle doit ressembler. Est-ce que c'est un secrétariat? Est-ce que c'est un sous-ministère? Et je pense qu'Imagine Canada, vous avez encore une fois présenté les avantages et inconvénients de plusieurs formats, mais à mon avis, avant de définir le format, il faudrait s'entendre sur les piliers. Très bon point. Je vais poursuivre avec une question de suivi. Quelle question ou préoccupation la création éventuelle d'une entité au sein du gouvernement soulève-t-elle? On vient de parler sur... par rapport à l'équité, par exemple, ou ça peut être par rapport à autre chose, à votre avis? Émilie, vous pouvez répéter la question? Oui. Quelle question ou préoccupation la création éventuelle d'une entité au sein du gouvernement sous l'hôpital? Des questions d'équité? Je pense que Carrel l'a abordé d'entrée de jeu tout à l'heure dans ces trois modèles de symbiose. Un des risques, c'est le phagocytage ou dit autrement, c'est de perdre le sens qui a une certaine dérive éventuelle du sens qui est donné. Alors, ça revient aussi à ce qu'elle vient de dire sur l'importance des piliers et de la vision qui doit animer au plus haut niveau cette intention-là. Le défi additionnel qui s'ajoute là-dessus, je pense que c'est la question de la constance dans la durée. Ça peut être bon sur un cycle électoral ou deux. Est-ce que c'est capable de durer au-delà de ça? Ça, je pense que c'est un des défis pour lesquels il faut être prêt à essayer de voir quelles sont les conditions à réunir pour prévenir cela. Quel que soit le truc, l'espace en question, le poids et la responsabilité de cette entité-là en termes d'interface, autant interne ou gouvernementale qu'avec le milieu, exige des compétences et une certaine capacité pour pouvoir le faire. Il ne faut pas sous-estimer, je pense, cet aspect-là. Ça a été mentionné au courant de la discussion. Puis, être aussi conscient, vigilant, appuyant, peu importe. Mais, quel que soit, on le voit un peu au Québec, néanmoins, la relation avec le milieu est très solide. est robuste, est parfois conflictuelle, mais il y a toujours un dialogue. Mais il reste que c'est un secrétariat à l'intérieur d'un ministère avec un mandat gouvernemental. Donc, ça demeure un poids relativement relatif dans l'appareil gouvernemental. Donc, il faut voir comment, là encore, le domaine devient un allié à rendre ça plus robuste pour faire en sorte que ça soit plus efficace à l'interne. Ce sera mes deux ou trois éléments qui me viennent en tête. Mais, je voudrais ajouter que la question de la loi cadre, à mon avis, est importante. Et je ne sais pas si on en a discuté suffisamment parce que la loi cadre assure la permanence. Une loi cadre, on ne la change pas à chaque élection. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut remettre en question. Pour arriver à la loi cadre, il y a du boulot, par contre. ce n'est pas aisé, mais par contre, si on arrive à cette loi cadre, ça permet d'asseoir la permanence de cette, du secteur d'abord et de l'entité. L'autre question qu'on ne, sur laquelle on ne doit pas passer trop rapidement, c'est que la création d'une entité est liée à deux niveaux de dialogue. Il y a le dialogue entre l'entité et le gouvernement. On résout cette question-là de partenariat, de dialogue que l'on veut résoudre par cette entité. Mais parce qu'il y a une nature humaine, il y aura le dialogue à l'intérieur de l'entité. Et les dynamiques de pouvoir qui se mettent en place bien souvent ne sont pas à négliger. mais ça, ça va être le travail de nous tous dans ce secteur-là de nous assurer qu'on ne s'auto-phagocyte pas, qu'on maintient cette entité en bonne santé pour faire le travail pour lequel elle a été mise en place, pour que les luttes internes de pouvoir ne tuent pas l'entité dans l'œuvre, ce qui donnerait raison à tout ça dans le gouvernement qui disent vous avez bien dit c'était une perte de temps. Effectivement, très intéressant. On arrive vers la fin de la discussion. Je pense que ça a déjà été abordé, mais est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter concernant ce qu'on peut apprendre de comment les choses ont été faites et se font encore au Québec au niveau fédéral? Je pense qu'on a couvert pas mal. Il faut juste considérer, j'imagine, puis là, il y en a qui sont mieux placés que moi sans doute sur l'appel, mais que l'histoire du mouvement communautaire au Québec date d'il y a plus de, en fait, certainement plus de 60 ans parce que c'était même là pratiquement au tout début, mais ça s'est intensifié beaucoup dans les 30 dernières années avec différentes initiatives du domaine. Alors, je pense que ça, c'est un élément qui distingue probablement. L'autre, c'est l'enjeu de proximité. je pense que ça, c'est l'élément distinctif aussi, c'est que les services aux populations, les services d'entraide ou de transformation sociale ou même de politique publique, pour la plupart des organisations amnés non-lucratifs, communautaires, associatives, sont portées par des missions compétences provinciales en éducation, en santé, en services sociaux, en culture, en famille, en solidarité sociale, en sécurité publique. Donc, je suis pas mal sûr, sans trop me tromper, que pour la plupart des organisations communautaires, même associatives québécoises, le rôle fédéral est un rôle un peu sans doute abstrait par rapport au domaine. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres provinces. à cet égard-là. Cela dit, ce que j'ai mentionné tout à l'heure dans l'historique, d'une certaine manière, c'est en 80, à la fin, quelque part dans le milieu des années 90, en fait, qu'il y a d'abord eu, je pense, un programme, une politique de reconnaissance qui a mené en 95 autour de la création du secrétariat, qui a mené à tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, c'est une construction au fur et à mesure d'une vision, d'une politique, de cadre de référence, de programme de soutien. Alors, je pense que, et qui a mené aussi éventuellement à ce que le secrétariat soit logé ou idélogé aujourd'hui avec une politique gouvernementale. tout ça, c'est une construction qui s'est faite aussi d'ailleurs avec le secteur. Donc, je pense qu'on a couvert passablement, je pense, pas mal tous les éléments à retirer. Évidemment, on pourrait aller beaucoup plus en détail, mais je ne sais pas, Karel, si tu as des choses à ajouter. Non, pas vraiment, il y en a à ajouter à ce niveau-là. Parfait, donc, est-ce que l'un de vous a un mot de la fin avant de conclure la discussion? Si j'en ai un, je pense, je reviens au tout début. je pense que le domaine s'est mis dans cette posture-là, il faut continuer dans une posture de proposition et comme le disait Karel, dans la posture de proposition, il faut aussi parfois d'abord se regarder soi-même puis voir comment on attache nos propres ficelles avant d'aller au-devant d'une proposition vers un autre acteur. Alors moi, je pense que ce serait mon mot de la fin. Et à ça, j'ajouterais uniquement que on a vu à plusieurs occasions la force que le secteur a quand on se met ensemble et quand on accorde nos violons, c'est un peu ce que Jean-Marc vient de dire. Cette collaboration, cette mise en commun de nos forces, nos capacités à nous présenter avec un front uni, mais pas de façade. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais au moins, il y a des grands points sur lesquels, des piliers sur lesquels on s'accorde en tant que secteur et notre capacité à nous présenter de cette manière-là devant le gouvernement montre notre crédibilité, montre de la force, montre une vision commune et ça, c'est dur à ignorer. Le gouvernement ne peut pas ignorer le secteur quand on arrive avec une telle force, une telle cohérence, une telle cohésion, donc je pense que plus vite on fait le travail et mieux on le fait ensemble et mieux on est armé pour présenter ce front commun-là et démontrer au gouvernement notre valeur, notre force et puis la pertinence de nos propositions. Merci, un grand merci à vous deux de nous avoir fait bénéficier de vos connaissances et de votre expertise. merci également tous ceux et celles qui sont présents et qui se sont joints à nous pour une action très enrichissante. Alors, le gouvernement fédéral a signalé son ouverture à l'idée de créer une entité pour le secteur à but lucratif dans sa structure. Imagine Canada plaide pour un processus de consultation sur la structure et le mandat d'une telle entité et bien sûr plaide pour la participation du secteur puisque c'est vraiment crucial pour en arriver à un résultat qui convient au secteur et qui bénéficie d'une part et l'autre. Donc, nous vous encourageons à suivre le dossier, à participer aux consultations s'il y en a. Vous pourriez manquer sur le sujet, je vous invite aussi à vous abonner à notre infolette bulletin d'alerte. Nous allons aussi faire parvenir un enregistrement de la discussion par courriel au cours de la semaine prochaine ainsi que des ressources pour vous renseigner sur le sujet si vous désirez approfondir vos connaissances et un lien pour vous abonner au bulletin d'alerte. Donc, ça conclut pour aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci à tout le monde de se joindre à nous. Merci, Carrel, Jean-Marc. Merci à vous. Au plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous.